Yo tout le monde c'est Loué, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur PES 2021, l'île OM, sur ce, bon visionnage ! Notre ville est notre tribune, et notre craie on va chanter ! Depuis déjà 30 années, nous en sommes avec fierté ! Notre ville est notre tribune, et notre craie on va chanter ! Bonsoir à toutes et à tous, c'est avec grand plaisir qu'on vous retrouve pour ce nouveau rendez-vous. L'avant-match s'est parfaitement déroulé et les spectateurs prennent place ce soir sous un ciel dégagé. Des conditions météo parfaites pour cette rencontre. La tension en revanche est clairement montée d'un cran tout à l'heure. A l'annonce des compositions d'équipe, le speaker a beaucoup de talent pour ça, il sait mettre l'ambiance. Et puis on connaît l'importance du public dans ces rencontres. Quelle émotion de voir ce stade rempli jusqu'au dernier siège. Et on ne vous l'a pas signalé mais le coup d'envoi a évidemment été donné. Dites-moi Daren, qui sera pour vous le joueur de cette rencontre ? Peut-être Alexis Sanchez aujourd'hui, c'est un joueur qui peut être impossible à marquer et en plus il n'hésite pas à être le premier défenseur. Oui je suis d'accord, c'est sans doute un grand talent offensif qui débloquera ce match. Véretou. Lille qui s'était imposé lors de la dernière confrontation entre les deux équipes et espère bien remporter une nouvelle victoire aujourd'hui. L'Olympique de Marseille qui peut avancer. Allez, Lille qui depuis le dernier match n'a eu que quelques jours de repos. Oui mais c'est là qu'on voit la différence entre les grands. Il tente sa chance. Grand but pour Lille. Et voici l'ouverture du score. Tout est magnifique dans ce but. Et voici l'ouverture du score. Ce but en tout début de match devrait leur apporter de la confiance. Il cherche la profondeur. L'Olympique de Marseille qui semble jouer davantage sur les ailes en ce moment. Oui c'est vrai, on le voit bien d'ailleurs depuis notre poste commentateur. Mais dans quel but à votre avis d'arène ? Je pense qu'ils essaient d'étirer un peu le bloc parce que c'est quand même très compact en face. Oh ces deux-là ne se lâchent plus. La passe est précise. Le bon dribble. Et il prend sa chance. Et il y avait de l'idée. Et la défense pousse un gros ouf de soulagement. Il récupère le ballon. C'était un bon pressing. C'est joué dans l'espace. Oh la grosse occasion ! Oh bonne lecture, intercepté. C'est joué long, attention. Oh le contre, l'arme fatale. Ismaili, long ballon dans le sens du jeu. Comès. Verretou qui avait délivré une passe décisive pour l'égalisation de son équipe au match précédent. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Le débordement à droite. C'est bien ce qu'il fait là. Ounas qui centre. Oh ce centre qui n'est pas passé très loin. Cabela. Lille qui cherche l'ouverture. Voici Ounas. Il peut choisir de centrer. Un bon centre dans la surface. Ounas. Il a de l'espace. Encore un centre. Il est là pour dégager. Il rejoue derrière lui. Oh quel geste ! Gomez. La relance côté droit. Bertrand qui tente une passe longue. S'il le trouve. En retrait pour repartir proprement. Au tour du gardien de jouer. Ounas. C'est bien fait. Il est sur le côté. Il centre dans l'axe. La tentative. Oh but. Le break est fait. Deux buts d'écart désormais. Le gardien ne pouvait rien faire là-dessus. Il n'a rien à se reprocher. Quand il voit le ballon. Il est déjà trop tard. Cabela. Qui en est désormais. A trois buts dans ce championnat. C'est reparti sur ce score de 2-0. Ce but change quand même beaucoup de choses. A 2-0, on est quand même plus tranquille. Coup franc pour l'Olympique de Marseille. Coups. Coups. Pacambou. Quel dribbler. Quel artiste avec le ballon. Cédric Bakambou qui rejoue derrière. Il cherche son coéquipier. Il a de l'espace. Dans la profondeur. Cabela reçoit le ballon. Il progresse encore. Oh, il y avait danger. Premier corner dans cette rencontre. Le coup de tête. Ça ne s'est joué à rien. Ah là là, pas de bol. C'est dommage, mais il faut vraiment cadrer à tout prix ce genre de frappe. Voilà qui met un terme à cette première période. On a vu une bonne entente avec une équipe sérieuse qui a visiblement bien appliqué les consignes du manager. Et qui est logiquement récompensée avec ses deux bouts d'avance. Et ce n'est peut-être pas terminé. Ils ont été efficaces. Nous voici à 2-0. Et c'est reparti. Et pour un faux, il n'y a pas eu de changement à la mi-temps. Le Talec. L'Olympique de Marseille s'engage dans une possession un peu stérile. Oh, c'est chaud. Et dégagement du gardien. L'Olympique de Marseille qui, on le rappelle, avait fait match nul de partout lors de la dernière journée. Alexis Sanchez. Dans la profondeur. Oh, il faut frapper ! Cabela qui a déjà pris le pas sur la défense. Le ballon dans la profondeur. Le bon ballon ! Coucherant pour l'Olympique de Marseille. Et il prend donc un carton jaune. Le gardien dégage. Loin. Il verrait tout. Oh, le bon ballon ! Il peut y aller ! Il ne manquait pas grand-chose, là ! Eh bien, dis donc, c'était chaud ! Eh bien, dis donc, c'était chaud ! Il relance côté droit. Voici Ounas ! Ça sort. Oui, ce sera un corner. C'est repoussé par la défense. Il y a danger. Alexis Sanchez qui nous avait régalé au dernier match. Attention ! Et cette frappe qui s'envole ! C'était une bonne frappe, mais peut-être qu'il a le corps un petit peu en arrière. Lille qui procède à un changement dans cette rencontre. C'est sans doute un bon choix de l'entraîneur qui préfère lui éviter de recevoir un nouveau carton. C'est un bon choix de l'entraîneur qui récupère ce ballon. C'est un bon choix de l'entraîneur qui récupère ce ballon. Un long ballon vers l'avant. Ça passe à droite. C'était pas mal, mais le ballon est perdu. Ça passe en retrait vers son défenseur. Il s'impose physiquement dans ce duel. Bamba. La passe dans la profondeur. Attention, la frappe ! Il pensait avoir fait le plus dur, mais le gardien était bien présent. Le bon dégagement. Ismaëli. Cabela. Ça sprint côté gauche. Il y va seul. Un bon centre. Et c'est intercepté. Oh, l'occasion ! Ils sont passés tout près du 3-0. Il aurait pu les mettre définitivement à l'abri. Et il le sait. Coups francs pour l'Olympique de Marseille. Oui, encore, encore une occasion manquée. Ils étaient 4 devant le but. Mais malheureusement, ça ne donne rien. C'est l'occasion de procéder à un changement. Franchement, attendre aussi longtemps pour faire son premier changement, alors qu'on a deux buts de retard, pour moi, c'est incompréhensible. Il n'a pas pu se mettre en position de frappe. C'est rageant. Alexandreau. Sur la gauche. Bamba. Ça joue bien, côté gauche. Il faut insister. C'est Bamba. Oh, le centre. C'est joué long, c'est dangereux. Une belle échappée. Dommage pour la conclusion. La surface était surpeuplée pour le coup. Impossible de déclencher un tir correct. Bon service dans la profondeur. Cabela. Il allonge le jeu. Il a mal dosé son geste. Dommage. Le talek. Verretou. Il a de l'espace, là. Il est passé. Il cherchait à imposer sa puissance. Il est tombé sur un mur. Oui, ça pouvait être dangereux. Il fallait impérativement l'arrêter. C'est bien fait, ça. Il ne résiste pas au contact. C'est joué long. Coucheron pour l'Olympique de Marseille. Et cette faute sera sanctionnée d'un carton jaune. Lille qui compte maintenant deux joueurs avertis. Il y en a qui disent que parfois une faute peut être un mal nécessaire. Mais là, ça n'était franchement pas le cas. Il joue au retrait. Peut-être une occasion. Ça peut faire mal. Le but capital. Bravo. Bien joué. Cette fin de match pourrait devenir hallucinante. De très, très loin. Il n'a pas eu peur. C'était vraiment un boulet des canons. Le gardien n'avait aucune chance. Il n'a rien de se reproché. Alors là, tout. Cette fois, c'est terminé. L'arbitre qui met un terme à la rencontre. On s'est régalé jusqu'au bout dans ce match très serré. Bien sûr, il y a eu des défaillances en défense. Bien sûr aussi qu'on a vu de très belles choses en attaque. Elle est importante, cette victoire. Bon, Darren, votre analyse sur cette rencontre. C'est sûr qu'en marquant si tôt dans le match, ils ont fait le plein de confiance. Clairement, la victoire ne pouvait pas leur échapper aujourd'hui. C'en est terminé, Darren, pour cette belle soirée de football. Merci de l'avoir vécu à nos côtés. Bonsoir. C'est toujours un plaisir partagé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Abonnez-vous, mettez des likes et activez la cloche de notification. Ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada